C'est vrai, on va pas se mentir, je veux dire jusqu'à ce jour, je pense que c'est l'une des intros la plus flippante que j'ai pu réaliser sur cette chaîne. Vous pouvez regarder, j'en ai encore la chair de poule. Non, je veux dire, il est vrai que Spielberg n'a qu'à bien se tenir, regardez, par exemple, pas plus tard que tout à l'heure, il y a Luc Besson qui m'appelle. Il me dit, allô Jolat, ouais, ça va, tranquille, j'ai vu ta dernière vidéo, franchement, tu déchires bien, est-ce que ça te dirait de réaliser les effets spéciaux du prochain avatar ? J'ai dit, écoute Luc, oui, je l'appelle Luc, je veux dire, on se connaît bien, je suis assez familier avec lui, il m'appelle Jolat. J'ai dit, c'est pas que je veux pas, mais un acteur producteur de mon standing. Moi, j'ai dit clairement, Luc, j'ai pas le temps, vraiment, en plus, là, tu me prends, il est 4 heures, et j'ai mes petits lieux à aller manger. Luc, je ne peux pas, je veux dire, j'ai des projets aussi dans la vie, et il a très bien compris quand je lui ai dit ça. J'ai dit, écoute Luc, là, je peux pas, je suis un petit peu débordé avec mes projets et tout, j'ai dit, appelle un petit acteur, genre Brad Pitt, genre Clooney, ça ira très bien pour 2-3 effets spéciaux, un petit truc comme ça, tu vois, histoire de faire de la figuration, mais moi, je peux pas. J'ai dit vraiment, j'ai pas le temps, voilà, c'était la petite anecdote. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, surtout, n'oubliez pas le petit like du soutien, sachant que tout le budget de cette vidéo est passé une fois de plus dans l'intro. S'il y a bien quelque chose qu'il y a longtemps qu'on a pas fait sur cette chaîne, c'est se faire peur, traiter un petit sujet d'horreur. Enquête de paranormal, tout ça, tout ça, vous-même, vous connaissez si vous me suivez, une grande série sur ma chaîne de 4 épisodes, et on en a plus jamais entendu reparler. Eh bien, écoutez, le cinquième épisode, il est pas pour aujourd'hui, mais j'y travaille. Non, aujourd'hui, on va plus se pencher sur un petit défi qui s'appelle Try Not To Get A Scaled Challenge. Yes, my English accent is very good. Je la refais. Try Not To Get A Scaled Challenge. Yeah, je l'ai bien dit cette fois. Ça devrait bien se passer, des films d'horreur, j'en ponce vraiment très souvent. Je fais également des jeux d'horreur en VR, donc je pense que je suis immunisé de ce côté-là. Et toujours, si vous cherchez vos jeux vidéo moins chers, rendez-vous sur G2A, le lien se trouve dans la description. Allez, let's go, c'est parti ! Ok, let's go ! Ouh, j'ai déjà peur. Miss Cat Product Charm. Oui, je sais, je n'ai toujours pas activé Windows. Et alors ? C'est un petit peu ce qui fait le charme de cette chaîne, non ? Hello, viewers ! Salut les viewers ! Je vais vous traduire avec mon super connaissance d'anglais. Essayez de ne pas avoir peur durant ce challenge. Si vous avez peur, vous avez perdu. Cette vidéo contient 10 levels différents. J'ai hésité sur la traduction. Les règles sont simples. Vous devez mettre votre casque, éteindre les lumières, et ne pas vous cacher dans la section des commentaires. Ouh, je sais que vous allez vous cacher dans la section des commentaires. Attention ! Cette vidéo contient des très peurs pour certains viewers. Les viewers et discrétions, vous êtes avertis. Je ne suis pas non plus bilingue, hein. Le challenge commence ! Si tu arrives à la fin de cette vidéo sans skipper, sans avoir peur, alors tu es vraiment très fort. Bonne chance ! Level 1. Des images qui font peur. Celle-là, elle fait vraiment très peur. Celle-là aussi, elle fait vraiment très peur. Celle-là, elle fait vraiment très peur aussi. Mais logiquement, ils font tous vraiment très peur. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans un champ de petit chevreuil, cette petite fille ? Wow ! Ah oui, effectivement. Cette vidéo, elle est très connue. Enfin, cette photo. D'ailleurs, je crois qu'elle est en vidéo aussi, hein. Eh, salut ! Tu veux manger ? On va passer à table. Allez, viens ! Ouais ! Par contre, ça va te faire. Non ! Euh, je veux dire, s'il y a des screamers, stop ! Non, ça, je n'étais pas préparé, hein. Je vais baisser un petit peu mon casque. Surtout que j'ai le son qui est quand même assez criard dans mes oreilles. Ouais, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Wow ! Ouais, lui, il n'est pas très bien, hein. Bon, je pense qu'on a passé le level 1 avec Boyo. Level 2 ! Des gifs qui font peur. Donc, attention, il risque d'y avoir des screamers, vous voyez. Il est très malin, celui qui a fait la vidéo. Ouh ! Ouais, ça fout les boules, ça, dites-moi ! Ouais, je ne suis jamais très bien quand je... Wouah ! Ah ouais, c'est quoi, ça ? Ok, c'est super chelou. Ouais, je vous dis, je ne suis jamais très à l'aise quand je traverse des bois comme ça en voiture tout seul. Oh, on a vu le Slender. Je me prépare déjà aux screamers, les mecs, hein. D'accord. Oh, excellent ! Le film, ça. Mais c'est le premier, celui de 1980, Stephen King. Terrible. Hé, salut ! Hé, hé ! Oh, le petit chat ! Bah, il est trop mignon ! Pas de screamers. Level 3 ! Des sons étranges. Bon, je suis préparé psychologiquement. Voilà, je vous le dis, ça devrait le faire, franchement. Je suis immunisé au niveau des jeux d'horreur, des films d'horreur, tout ça. Voilà. Il y a quelqu'un ? Non, c'est bon. Je regarde toujours derrière moi, on ne sait jamais. Euh, ça proviendrait pas du film L'Exorciste, ça. Oui, c'est vrai que ça fout un petit peu les boules, mais euh... On dirait qu'il y a quelqu'un qui tente de parler en morse derrière. Waouh ! Ok, d'accord ! C'est super tendu. On dirait des exorcismes qui se passent derrière. Ah ! Celui-là, il a joué aux jeux vidéo un petit peu trop longtemps. Vous voyez, ça l'a rendu... Voilà, il a dû faire une crise cardiaque sur un jeu d'horreur, très certainement, pour se retrouver comme ça. Le pauvre... Attention, je me prépare au screamer ! Oh, il n'y a pas de screamer ! Je pensais à ça en écoutant les sons, parce que je me disais, oui, c'est des exorcismes, tout ça, tout ça. On appelle ça aussi de la délivrance dans la religion du christianisme. Alors, peut-être dans cette religion, et puis dans d'autres aussi, de toute façon, une délivrance, c'est d'une certaine manière délivrer un individu d'un démon, en fait. On y croit, on n'y croit pas. Personnellement, des fois, vous pouvez tomber sur des vidéos qui sont quand même... Voilà, qui peuvent vous faire réfléchir. Et donc là, par exemple, je tombe sur une vidéo d'un pasteur qui veut délivrer un jeune homme d'un démon. Hallelujah ! Et c'est comme ça que ça se passe dans les églises ou quoi. Voilà, on appelle ça des délivrances. Je ne sais pas si vous connaissez ça, si vous êtes au courant ou quoi. J'ai tout de suite pensé à ça, dès que j'ai entendu les cris, l'exorcisme, tout ça, tout ça. Et donc là, voilà, ce jeune homme est en train de se faire délivrer. Je le sais ! Je le sais ! Jésus t'a vaincu ! Le démon qui est en lui résiste. Et c'est super bizarre, vraiment. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà assisté à des choses comme ça, dans des églises ou autre. Au nom de Jésus ! Je crois qu'il résiste. Il résiste, mon gars. Ah, jelou ! Voilà, et finalement, vous pouvez tomber sur plein de vidéos de ce type sur Internet. Et des fois, il y en a vraiment qui sont très troublants. Level 4 ! Des vidéos qui font peur. Pfff ! Ouh ! Ah bah oui, ça, ça fait peur parce que tu te dis que le gamin, quand même, il va se faire mal. Oh ! Attendez ! Je suis en train de me poser une question. Est-ce que c'est une vraie vidéo, ça ? Ou je me souviens, est-ce que c'est pas une vidéo tirée du film Paranormal Activity ? J'ai un doute. J'ai eu un gros doute, pour le coup. Vous me direz ça dans les commentaires ? Oh ! Celle-là, elle est connue. Oui, elle va crier dans le miroir. Sound of the prey, wow ! What, what, what ? Que se passe-t-il ? Alors, les vidéos sont de qualité assez médiocre, comme vous pouvez le voir. Très souvent, d'ailleurs, pour ce genre de choses. Après, c'est vrai. Il est vrai, vous allez me dire, tout le monde ne se balade pas avec une caméra 4K sur lui ou quoi. Voilà. Mais en général, les fantômes, ils ont peur de la résolution 4K. Non, pardon, excusez-moi. Désolé. Je suis dépressé au montage, mon Dieu. J'ai dit une obscenité qui n'était pas très... Non, mais c'est parce que mon casque, il est super fort dans mes oreilles, là. Tu te calmes, ouais ! Pardon. Franchement, il m'a foutu les boules, j'avoue. Je vous avoue, le dernier, il m'a foutu les boules. Level 5, des jumpscares. Ah non, 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 non. Hé, on va skipper le level 5, les mecs. Non, non, non. On va tous les faire. Voilà, on ne va pas skipper. Oh, ça, c'est connu. Oui, tu ne vas pas me la faire à l'envers, hein. Oh, bah, tu es soufflé, ma petite. Hé, oui. Excellent. Alors là, les mecs, je vous le dis, ça va être que des jumpscares, apparemment. Oh là là. Hé, ça, c'est ma hantise, tomber sur un truc comme ça, pendant que tu te balades dans des bois ou quoi. Oh. Ouah, celle-là, elle... Celle-là, je ne sais pas pourquoi, elle m'a fait... Vous voyez ? Celle-là, elle m'a fait froid dans le dos, vraiment. Celle-là, elle est connue, je crois. Voilà, il y a un démon qui va venir et faire glagla, glagla, glagla. Je vous spoil déjà, les mecs, hein. Pour que vous évitez d'avoir trop peur. Mais elle est très connue. Je pense que tout le monde la connaissait, celle-là. Un tabouret qui bouge ? Oui. Genre, il ne l'a pas vu. Attends, s'il continue à balayer... Ah ouais, ok, d'accord. Ok, je me disais aussi, tu ne vas peut-être pas continuer à balayer derrière ça, quoi. Un tabouret qui bouge tout seul derrière toi, tu fais quelque chose. Tu te demandes ce qui se passe au bout d'un moment. Le dernier, par contre, tu vois, c'est un fail au total, il ne m'a pas fait peur. Level 6. Dreaded, Sing. Des clones. Oh, c'est ça. Alors ça, c'est le vieux, ça. Paranormal Activity. Ok, d'accord. La mort. Dace. L'Apocalypse. Franchement, pour l'instant, bon, il y en a un vraiment qui m'a foutu les boules. Un qui m'a bien foutu les boules, c'est le jumpscare, là. Vous savez, quand j'ai retiré le casque. Mais c'est vraiment parce que mon casque était vraiment trop fort dans mes oreilles. Et l'autre qui m'a quand même bien glacé le sang aussi, level 7. Des étranges vidéos. L'autre qui m'a bien glacé le sang, c'était celle qui était sur le pont, là. Vous savez ? Ça m'a filé un petit bout de chair de poule. Très étrange, celle-là. Ouais, c'est... Ok, d'accord. Mais pourquoi pas ? Level 9. All levels. Level 9. Tous les levels. D'accord. C'est tous les levels en accès rapide. Attends, il y a l'autre qui va revenir, là. Sûr. Il y a l'autre qui va revenir et je m'y attends déjà. Bon, en fait, on connaît déjà toutes les images. Si c'est tous les levels. Je me demande, c'est quoi le level 10, du coup ? Ouais, donc ça, effectivement, c'était les bruits d'exorcisme. Exorcisme, délivrance, tout ça, tout ça. Et je vous dis, j'ai déjà eu des témoignages de vraies personnes par rapport à des délivrances et tout. Il y a des trucs qu'apparemment, il faut s'accrocher, vraiment. Ça, je me demande si c'est pas dans Paranormal Activity, du coup. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure. Oh, on n'a pas eu le mec qui a fait son jump scare, là, si ? Des clowns, l'apocalypse, drône, aliens et UFO, scary movies, creepypastas, creepypastas. Ouais, elle est bizarre, celle-là. On dirait un vieux tableau de Picasso. Le level le plus effrayant. The scaryst level. OK, donc c'est le level le plus hard, apparemment. Restez bien avec moi. Ne vous cachez pas dans la section des commentaires. J'attendais ce level avec impatience. Vraiment. Just kidding. Ça veut dire quoi, kidding ? Ce n'est pas le level 10. Vous avez complété le challenge. Congratulations. Comment c'était tout pété ? Merci d'avoir regardé la vidéo. Comment il était pété le level 10 ? S'il vous plaît, appuyez sur le bouton s'abonner à cette chaîne et laissez un petit commentaire et ça me ferait plaisir. Voilà, n'oubliez pas de laisser un petit like, d'ailleurs. Elle était pétée la fin, les mecs. Bon, eh bien, écoutez, en tout cas, je pense qu'on a relevé le défi avec Brio. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans la section qui est prévue pour. Dites-moi ce que vous avez ressenti ou quoi. Personnellement, il y a deux passages qui m'ont fait flipper, entre guillemets. On va dire aussi, vraiment, il y a un passage qui m'a bien fait flipper. C'est le jumpscare, celui où je ne m'y attendais pas. J'avais vraiment le son à fond dans mon casque. Et puis l'autre qui était sur le pont aussi, vraiment, je l'ai trouvé assez bizarre. Celle-là, vraiment, elle m'a filé un petit frisson, tu vois. C'est un petit peu la hantise de tomber là-dessus, mon gars. Tu vois, et puis elle me refile un petit frisson, vraiment. C'est... Il y a quelqu'un ? Non, vraiment, je trouve que c'est la plus battante. Et voilà, je trouve vraiment que c'est la hantise d'un petit peu tout le monde de tomber sur quelque chose comme ça. Toi, tu te balades dans les bois, tu tombes là-dessus. Allez, battante. Bon, et bien, écoutez, sur ce, nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Passez une bonne journée, passez une bonne nuit. Faites de deux cauchemars. C'était Jolat. Ciao, tout le monde. Le bisou à la fin, je ne sais pas si c'était nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada